... ... Vous gardez ? Vous êtes une lampe ? Oui, elle a une lampe, oui. Bon, on fait le point, là, parce qu'il reste 5 objets, mais il faut en jeter 3. Alors faites très attention. La table roulante. Je la garde. Vous la gardez ? Bravo ! Bravo ! Oh là là, attention, il en reste 4, il faut en jeter 3. Le banc de musculation, vous gardez ou vous jetez ? Je garde. Vous gardez ? Oui, vous gagnez ! Là, on est obligé de jeter l'aspirateur électronique rouge. Était-il en commun, Evelyne, l'aspirateur ? Eh oui, alors là, cette fin de catalogue va être très pénible, accrochez-vous. L'aspirateur était en commun. L'ordinateur ? Était en commun. Oh là là ! Et le fauteuil, rotin, pivot ? Non, ouf, c'était des chaises rétro, donc là, c'est moins grave. Bon. Vous avez failli gagner 2 beaux cadeaux. Vous en avez gagné 3 tout aussi beaux. Un banc de musculation. Il va transpirer, le bruit. Oui. La table roulante et la perceuse. Vous avez décidément envie de le faire travailler beaucoup. Bon. Eh bien, voilà, 3 cadeaux sur 5, c'est pas trop mal. Pourvu qu'il y ait les 5 000 francs, ben non, vous savez que je suis très gourmand, je cache volontiers les 5 000 francs dans quelques objets de cuisine. C'était là-dedans les 5 000 francs aujourd'hui. Je suis très contente, je vous fais la bise. Oh ! Ça, c'est mon beau cadeau de la nuit fermée. Merci. La bise à José, bien sûr, pour encore. La bise à Elvine aussi. Ah, ben écoutez, c'est formidable, là, je suis gâtée. Voilà, pas beaucoup. Didier est un tout petit peu déçu, non ? Non, 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 ça va. Ah, le catalogue est un jeu très pénible où l'on garde une lampe pour jeter un ordinateur. Ce sont des choses vraiment qu'on ne ferait pas dans la vie courante. C'est tout à fait exceptionnel. Oui, oui. Didier, on tire au sort, s'il vous plaît, la quatrième carte postale qui joue avec Détroit pour le couple impossible Télé 7 jours. J'espère que ce n'est pas encore le Rhône qui va être tiré, parce qu'alors là, les téléspectateurs des autres départements vont nous écrire en masse. Jeanne Mérin qui habite à Pleubert, je crois, à les Côtes du Nord. Non, non, c'est tout à fait différent. Détroit, chère Jeanne. Au revoir. Au revoir, Didier. Oh, il en porte quand même de beaux cadeaux. Au revoir, José. À demain. À demain. Demain, dernier catalogue de cette semaine. Rendez-vous dans quelques minutes, vous connaissez le principe de l'émission pour la seconde partie. Fabienne et Gall et notre jeu célèbre ici, une des célibataires. Et puis aussitôt après, Jean Amadou et nos invités, nouveaux couples, cette fin de semaine. Henri Gault et son épouse, on parlera encore de cuisine, décidément. Cette semaine, nous sommes gâtés. L'adresse à laquelle vous envoyez vos cartes postales télé 7 jours apparaît maintenant sur l'écran. Ne l'oubliez pas, notez-la. Et n'hésitez pas à nous envoyer beaucoup, beaucoup de cartes postales. Un jour, votre tour viendra. À tout à l'heure. Parce que les noisettes de Nutz rendent fous. Nutz, laissez ça cacher sous le caramel qui est caché sous le chocolat. Nutz, c'est là où sont les noisettes. Avec Please, la poussière reste collée au chiffon. Résultat, les meubles sont brillants plus longtemps. Please, le coup d'éclat de vos meubles. Mais où est passée la crème Nivea de Suzy et comment va-t-elle hydrater sa peau ? Nivea Crème protège, hydrate, adoucit. Indispensable Nivea Crème. Solcarlus, où mes solcarlés sont beaux, où je te jette au lion ? Avec Terra de Johnson. Nettoyant à l'huile de lin, je lave sans rincer les solcarlés et ils retrouvent leur beauté satinée. César, quel solcarlés ! C'est Solcarlus ? Non, c'est Terra de Johnson. Le Bouddha, c'est sympa. C'est nature toute la journée. Et le soir, c'est plein d'idées. Sandwich au Bouddha, salade au Bouddha. Bouddha croque, Bouddha quiche. Le Bouddha, c'est sympa. La Hollande, l'autre pays du fromage. Mesdames, qui veut essayer le spécialiste du blanc ? Moi. Et vous, le spécialiste des taches à basse température ? D'accord. Regarde la saleté de ce short en coton. Comment veux-tu ravoir ça ? Et moi, comment veux-tu que j'enlève cette tache de sauce sans faire bouillir ? Alors, mesdames ? Ah, vraiment impeccable, vos deux spécialistes. Eh bien, mesdames, ces deux spécialistes n'en font qu'un. Supercroix à l'Ultral. C'est fantastique. Supercroix à l'Ultral, une efficacité optimale pour le blanc et pour les taches à basse température. Pousse-mousse jaune, tu pousses sa mousse, ça sent bon, le citron, c'est bien plus malin pour se laver les mains. Entre amis, un mot, un seul geste suffit. Pas la peine d'en rajouter. Comme Maxwell Qualité Filtre, un café si riche en goût qu'une seule cuillère suffit. Maxwell Qualité Filtre, ce n'est pas la peine d'en rajouter. Maxwell Qualité Filtre, dès la première cuillère. Le bon goût du café. Très riche en arabica, très riche en goût. Maxwell Qualité Filtre, pas la peine d'en rajouter. Quand ça sent si bon le citron, c'est qu'il y a du glasex citron vert dans l'air. S'il y a du citron dans l'air, c'est glasex citron vert. Théodorant Tahiti, j'y pense et puis je vis. J'ai pensé et puis je vis. Théodorant Tahiti. Théodorant Tahiti. Attention! Alors, quatre points à gagner. Aux quatre coins de la France, se livre la plus formidable bataille du rire. Les gags fusent, les jeux éclatent, l'ambiance délire. Chaque vendredi à 20h30, interdit le triomphe de la morosité sur la une. Tout s'achète, tout se vend et encore mieux quand c'est interdit par la loi. La drogue, l'alcool, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Le beurre, mais également les œuvres d'art. Et à partir d'aujourd'hui et pendant six épisodes, l'inspecteur Mathieu va enquêter et va remonter jusqu'au gros bonnet. Opération Trafic, c'est votre nouveau feuilleton à partir de 13h50. Et c'est réalisé par Christian Jacques à un bon moment. Six épisodes intéressants. Donc après l'édition de 13h. Pas question de trafic dans Croc Vacances. En revanche, il sera bien question de ce métal précieux. Tout d'abord avec le groupe Gold qui viendra nous chanter Ville de la Lumière. Et puis un reportage très intéressant également sur les chercheurs d'or. Vos dessins animés, Tintin, Madame Pepper Pot et un autre chanteur invité avec des yeux revolvers. Il s'agit de Marc Lawane. 16h30, c'est l'heure du goûter. Des clips dans mon 4h avec entre autres cet après-midi. Fleetwood Mac, ZZ Top et Gilles Le Caplan. Nous retrouverons donc Alexandre à 4h30 cet après-midi. Nous n'en sommes pas là pour l'instant. Je vous souhaite d'abord un très très bon appétit si vous êtes à table. On retrouve Florent Schall pour les titres du 13h et juste après ses tournées manège. Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonjour. Ce week-end sera celui de la dernière grande transhumance de l'été. 6,5 millions de personnes sont prévues sur les routes ce week-end. Des bouchons, il y en aura, c'est certain. L'événement du jeudi a même calculé qu'avec le temps perdu dans les embouteillages, nous vieillirons globalement de 70 heures. Qu'en partir ? Quelles sont les meilleures heures pour prendre la route ? Nous ferons le point au PC routier de René-Soubois dans ce journal présenté par Jean-Pierre Pernot. Une consolation au bouchon. Vous prévoyez un week-end ensoleillé, Isabelle Perriouf, m'avez-vous dit. Oui, ensoleillé et chaud. Il va faire chaud dans les voitures. Les températures seront en hausse. Déjà cet après-midi, elles remontent légèrement. Elles varieront sur la moitié nord, entre 18 et 22 degrés. Sur la moitié sud, elles monteront jusqu'à 29 degrés, qui sera le maximum cet après-midi. Ajaccio et puis pour ce qui est du ciel, les nuages resteront seulement sur l'extrême nord-est du pays. Ainsi que sur la Corse, où il pourrait y avoir des passages nuageux. Également sur les Alpes, où il pourrait y avoir aussi quelques risques d'orage en fin de journée partout ailleurs. C'est du soleil avec de tout petits nuages au nord de la Loire. Mais c'est quand même du beau temps. Et puis alors là, sur le Caronne sud-ouest de la France, c'est du grand, grand beau temps. Et puis demain, du soleil à peu près partout. Encore quelques nuages sur l'extrême nord-est, des températures en hausse. Et même petit nuages sur l'extrême nord-est, des températures en hausse.